... Amis téléspectateurs, honneurs, c'est un plaisir renouvelé que d'entreprendre avec vous ce voyage sur Kiskeia, l'île mystérieuse. Dans mon caba ce soir, j'ai amené le gala de Christmas à Vienne avec Placido Domingo, Sarah Brightman, Helmut Lotti et Riccardo Cossiante. Orchestre symphonique de Vienne, Christmas Gala à Vienne, numéro de série SK60396. Christmas Gala à Vienne, numéro de série SK60396. Dans mon caba, le Messie de Handel avec Juliana Baird, soprano, Jennifer Laine, mezzo-soprano, David Price, tenor, Kevin Dez, basse. Numéro de série EXL2-5308. Messie de Handel, EXL2-5308. Pour annoncer la période des fêtes, nous allons parler du film d'Anthony Quinn et de Sœur Laurence Olivier, Les Souliers de Saint-Pierre. The Shoes of the Fisherman, Les Souliers de Saint-Pierre, à partir du best-seller de Maurice L. West. C'est l'élection d'un nouveau pape au Vatican. Une intrigue géopolitique. Un ancien prisonnier politique russe devient le pape Kirill Lakota. Empêchera-t-il une nouvelle guerre nucléaire? Les Souliers de Saint-Pierre. Numéro de série DVD-vidéo 65174. DVD-vidéo 65174. C'est la saison des sorties, des grandes sorties, des beaux livres, des moins bons, des grands livres, des livres sérieux, des livres intéressants. Et du roman de Marvin Victor, corps mêlé, Grand Prix SGDL du roman 2011 chez Gallimard. Roman de Marvin Victor. Depuis l'arrivée de Simon Madère à Port-au-Prince, trois ans après moi, à la fin des années 70, je n'avais eu d'autres nouvelles de lui que de simples bribes d'informations rapportées par des jeunes gens du village, venus eux aussi à la capitale se casser les dents. Ayant enfin retrouvé Simon, l'homme qu'elle a longtemps cherché dans le carreau de la capitale haïtienne, Uxula Fanon lui raconte, ou rêve qu'elle lui raconte, ce qu'ont été les années de sa vie loin de lui. Son récit, emporté par une violence lyrique, peint la beauté d'un monde qui n'en finit pas de renaître de ses décombres. Marvin Victor a 28 ans. Il est né et a vécu à Port-au-Prince jusqu'au séisme de 2010. Il réside actuellement à New York où il a récemment exposé des toiles. Il a réalisé un court-métrage de fiction. Cormelé est son premier roman. Et c'est un roman magnifique. L'un des plus beaux livres sortis en 2010 a été réédité. C'est le livre de Henri Quenolle, Le désespoir des anges. C'est un trésor. Le début des années 2000, les gangs s'installent dans les cités. Réalité à laquelle la littérature haïtienne s'est jusqu'ici très peu intéressée. Une jeune femme en révolte, après avoir été la victime d'une famille de riches, devient la concubine d'un chef de gang. Mais l'oreille de son homme est de courte durée. De souveraine, elle devient fugitive, poursuivie par le nouveau chef. Elle ne sortira de la cité que pour travailler dans un bordel. Henri Quenolle, Le désespoir des anges Grégory Vaub, Blanchiment, Plunging Catalogue de 150 oeuvres de Grégory Vaub En français et en anglais Je vous parlerai d'un livre qui est déjà en librairie depuis un moment. Le livre de Raphaël Paquin Déblatération du corail turbulent Alors là, il faut bien rire de temps en temps. Amis téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir le caricaturiste, humoriste Raphaël Paquin Raphaël Paquin sort son premier journal, Banane Pesée, à Côte d'auteur. Il est l'éditeur, l'écrivain, le caricaturiste, l'humoriste. Et c'est un journal de 16 pages, tout en couleurs. Magnifique journal. Raphaël Paquin, honneur. Respect, Marie-Alice. Permettez que je dise à mes téléspectateurs que vous avez étudié l'art graphique et la caricature aux États-Unis. Vous avez également étudié la publicité, n'est-ce pas? Oui, l'art graphique et la publicité. Vous avez publié dans les journaux et on se souvient de la rubrique... Politicature. Politicature dans le nouveliste. Il met le poing dans la plaie. C'est de l'humour noir parfois. En 1990, il a commencé cette publication. Et maintenant, nous avons Banane Pesée qui sera un bi mensuel. Banane Pesée sera portée sur les fonds baptismos ce vendredi, à Prescafé, de 4h à 8h et sera mise en vente dans les librairies. C'est ça, le vendredi 2 décembre. Et si vous nous rencontrez après le vendredi 2, sachez que Banane Pesée sera déjà en librairie. Alors, à Banane Pesée, journal humoristique de 16 pages sans publicité, avec Raphaël Paquin comme homme orchestre. Expression du moi, journal pèse sans rire, mise en page tout en couleur, journal instructif, politique nationale, politique internationale... Et politique sociale. Politique sociale. Alors, il parle de la genèse de son journal. Tout est dans la chaudière, la Grèce est chaude, la banane bien pesée, le piclise sur la banane, les invités autour de la table. Raphaël Paquin, parlez-nous de Banane Pesée. Banane Pesée vient d'une idée que j'avais depuis très longtemps. J'avais toujours remarqué que les journaux en Haïti avaient besoin d'être illustrés par autre chose que des photos. J'ai pensé que ce serait extraordinaire, vu le nombre d'artistes qui illustrent des livres. Tout ça, s'ils pouvaient se rencontrer, s'il existerait une plateforme, une plateforme pour qu'ils présentent leur propre iconographie de la vie en Haïti. Leur propre iconographie de la vie en Haïti. Leur perception. Et avoir aussi une sorte de plateforme pour émettre toutes ces opinions qui restent le plus souvent dans des cahiers, dans des dessins et aboutissent très rarement sous forme de tableaux, par exemple. Pourquoi pas? Ça aurait pu traîner ce fait. Je lis ici. Oui. Nouvelle internationale, l'année 2011 en caricature. Modestoma. D'apossof E-S-T-O-M-A-C. Tiers-Monde, États-Unis. Toujours Modestoma. Religieux sur association. Le coin de Noël. Qu'est-ce qu'offre le Nouveau Pôle Nord? Monsieur Bonané. Monsieur Bonané est superbe. Tiers, un métier d'avenir. Zone de forte turbulence. À rebrousse-page. Littérature. Haïti comique. Intelligeux. La foi sur les enseilles. Fils de Dieu Borlette. Grâce de Dieu Dry Cleaning. God's Love Studio de beauté. Dieu est grand boutique de vêtements. Dieu seul maître. Matériaux de construction. Tout tourne autour de Dieu. Dieu lui décide. Autopart. Homme, pas Dieu, bric à bras. Qui? Dieu. Qui donne. Baïou mouniou poto. Intelligeux. Lutte anti-terrorisme. L'armée américaine change de stratégie. L'armée américaine change de stratégie. Bon baiser le Shangri-La. Déblatération du monde entier. Bibliophilie. Jugement déni. Requinqué. Après le tourisme solidaire, le tourisme homocidaire. La vie à deux. La vie en rose bonbon. Dixit et de là-bas. C'est ça. La vie en rose bonbon, bien sûr, fait allusion à la vie en Haïti. Depuis le 14 mai. Ah, le chef d'État rencontre l'ancien président Aristide. Lors de la visite que lui a rendue le chef d'État le 12 octobre, Baby Doc propose une solution. C'est un délicat cas. Discussion autour d'un nom. Et la recette pour réussir une banane pesée. Alors, parlez-nous de cette recette. Cette recette est... Comment vous l'avez réussie, la banane pesée? Eh bien, j'espère qu'elle est réussie. Je crois qu'elle est réussie parce que c'est l'aboutissement de ce que j'avais en tête et ce que je voulais faire. C'est une sorte de journal qui serait à la fois quelque chose qui puisse détendre tout le monde. J'aurais aimé même que graphiquement qu'il y ait une sorte d'intérêt à la lecture, de lire davantage au lieu. Et puis, j'aurais aimé aussi... J'avais toujours voulu se démarquer un petit peu du journalisme traditionnel pour que ce soit beaucoup plus joli à être lu pour inciter à la lecture et inclure beaucoup d'illustrations haïtiennes. Oui, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'est même pas besoin de savoir lire car les images parlent d'elles-mêmes. Tout à fait. C'était exactement le but. Le Père Noël à ses pieds, ça n'arrive pas tous les jours. Tout à fait, tout à fait. Mais je pourrais une parenthèse là et je ne sais pas si les pieds du Président sont comme je les ai dessinés, mais il fallait quand même exagérer. Donc, j'ai fait ce qui m'est venu en tête. Et le Père Noël a l'air tout content et très intéressé par ce qu'il voit ou par ce qu'il sent. Ou alors, je ne sais pas quoi. Non, disons qu'il a l'air très préoccupé de consulter les pieds du chef de l'État, oui. Et évidemment, Banane Pesée donne également les leçons d'anglais. Bon, j'ai voulu aussi aborder tous les petits problèmes que nous côtoyons dans notre existence de tous les jours. Et je crois que l'anglais, c'est aussi quelque chose que nous constatons. Et tous les problèmes qu'il y a avec ce marasme, avec le créole et le français et l'anglais. Donc, j'ai voulu absolument aborder cet aspect. Mais, toutes choses mises à part, nous parlons d'humour et le journal est fait pour rire et pour faire rire. Cependant, je regarde la mise en page qui est parfaite. Je regarde la netteté et la propreté du journal. La qualité du papier. Et c'est un journal qui sera vendu à 50 gourdes ou 1,25$. Oui, je sais que c'est un petit peu plus cher que la moyenne nationale, qui varie entre 20 et 25 gourdes. Mais, étant donné que le journal paraît, et deux fois par mois, j'ose espérer que les lecteurs compréhendront que sans publicité, il faudrait quand même faire un petit effort pour s'en accaparer. Parce que ça a demandé beaucoup de boulot. Et je demeure convaincu que beaucoup de gens vont essayer d'en savoir davantage. Parce que ça a demandé vraiment beaucoup de boulot. Et sur le côté graphique également. Ça a pris beaucoup de temps pour simplifier la présentation. Et je crois que j'y suis parvenu. J'en suis très fier. Vous écrivez, vous avez faim d'histoire amusante. Alors, croquez. Prochaine dégustation, février 2012. Permettez que je partage avec mes téléspectateurs la leçon d'anglais. En anglais, les quatre derniers mois de l'année se terminent par beurre. September, October, November. Et l'enfant qui attend finit la leçon. Pain à beurre. Je crois que c'est une histoire. Je me perds un petit moment. Et Marie-Alice, de rappeler que c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Ça s'est passé autour de moi depuis que j'avais peut-être l'âge de 15 ans. Et c'est un enfant beaucoup plus jeune qui a eu la malice de faire une réponse de cette ordre d'idée. Oui. Oui. Donc là, c'est un journal qui s'adresse également aux enfants. Ça, il faut le spécifier. Ah, tout à fait. Parce que même si l'enfant ne peut pas lire vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. Je le souhaite. Et nous restons au rang et nous disons à Raphaël Paquin, bonne chance. Merci, Marie-Alice. Bon succès, bon travail et plein d'humour. Tout à fait, tout à fait. Je souhaite que la banane pesée crépite longtemps dans la chaudière du journalisme haïtien. Et il me faut ajouter, avant de vous laisser partir, je sais que votre temps est compté, que vous dites, si vous êtes le chef d'orchestre et l'homme orchestre de ce journal, vous aurez d'autres collaborateurs dans les prochains numéros. Oui, tout à fait. Je pense même que d'ici le second numéro, il y aura d'autres personnes qui vont verser leurs petites gouttes d'huile dans la chaudière. Alors, amis téléspectateurs, nous vous convions à faire l'acquisition de bananes pesées, si ce n'est à Prescafé, ce sera en librairie, à 1,25$ ou 50 gouttes. Nous ne faisons pas de publicité, il s'agit d'humour ici. Bonne continuation, respect. Merci, Marie-Alice. Amis téléspectateurs, mon voyage continue ce soir avec Ricardo Augustin, qui est le co-auteur des lettres à la France. Ce sont les lettres de Toussaint Louverture, 1794-1798, idée pour la libération du peuple noir d'Haïti. Ricardo Augustin, honneur. C'est un plaisir immense de vous recevoir et je vais partager avec mes téléspectateurs les titres de ce jeune homme de 37 ans. Il est docteur en sciences politiques à l'Université Angélicum de Rome, directeur de IDOSOC, institut haïtien de la doctrine sociale chrétienne. Cette institution se trouve sur la route du Canapé Vert, par Boudon, en face du rectorat de l'Université d'État. C'est une institution qui dispose des cours sur la doctrine sociale de l'Église. Ricardo Augustin, docteur en sciences politiques, est également le vice-doyen de l'Université Notre-Dame. Que de titre pour un jeune homme, un très jeune homme. Ricardo Augustin, l'être à la France, est un pavé. C'est un travail important. J'ai en face de moi un livre qui fait 411 pages et qui a demandé des années de recherche et d'études. Une dizaine d'années, n'est-ce pas? Et ce livre-là me parle de Toussaint L'Ouverture qui est né sur l'habitation Breda au Cap-Haïtien. Et vous dites, il n'a jamais vu l'Afrique où son père fut capturé et emmené en esclavage. À 30 ans, il obtient sa liberté et a accès à une certaine aisance financière. Toussaint aura toujours du mal, dites-vous, à bien écrire. Et vous ajoutez, il aura une pensée très structurée. Vous dites également, il appelle le général Laveau père. Il lui accorde sa confiance, il lui demande conseil. Et le seul ami de toute sa vie sera le général Laveau. Il dit, après Dieu, Laveau. Cependant, il tient à faire respecter ses prérogatives. Il faut admettre qu'ils se sont voués la même fidélité et le même respect tout au long de leur vie et tout au long de cette amitié. Et, docteur, dites-moi, qui était Toussaint L'Ouverture? Ne campez pas pour moi le héros, cet être emblématique que l'on ne connaît pas vraiment. Dites-moi, vous qui avez vécu pendant une dizaine d'années dans l'intimité de ces lettres, qui est Toussaint L'Ouverture? Je vous salue Marie-Alice et je salue tous les téléspectateurs. Toussaint L'Ouverture, moi je dirais que c'est un homme ordinaire, mais quand même qui était doué d'une vision, d'une certaine vision. Un homme qui a voulu consacrer sa vie pour lutter pour le bien des Noirs de Saint-Domingue dont il faisait partie, mais de toute une classe d'hommes à laquelle il a voulu étendre les principes d'humanité en vogue à l'époque, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Toussaint L'Ouverture, je dirais, c'est celui qui a lutté, c'est celui qui avait voulu que ces principes soient également attribués aux Noirs de Saint-Domingue. Oui, mais là, les trois principes du triptyque de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, seront repris par Toussaint L'Ouverture, n'est-ce pas? Et là, dites-moi un peu plus, est-ce qu'il y aurait une influence de la France ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une pensée noire? Le fait est qu'en France, à l'époque, on parlait de liberté, d'égalité, de fraternité, des principes qui n'étaient pas reconnus aux Noirs des colonies. Toussaint L'Ouverture lui-même, il a commencé par la fraternité, c'est-à-dire quand au Canturel, il a fait appel aux Noirs, il disait « mes frères, frères ». C'était l'appellation qu'il donnait à tous les Noirs. Et c'est dès ce moment-là qu'il a voulu constituer, je dirais, un peuple, en les appelant frères. Ce principe de fraternité avec lequel il a commencé sa lutte, c'est ce qui va un peu plus tard devenir le principe régulateur des deux autres, liberté et égalité. Donc, comme on a pu constater tout au long des siècles, on a eu un développement assez important du principe de liberté, du principe d'égalité, mais la fraternité a été délaissée. Et donc, avec la révolution haïtienne, c'est la fraternité qui a démarré et qui a servi de principe régulateur des deux principes de liberté et d'égalité à travers le travail de Toussaint L'Ouverture. Oui, et il y a aussi une pensée religieuse qui véhicule tout ça, puisqu'il dit que Dieu a donné la liberté aux hommes. Et dans les lettres à Lavaux, il a toujours fait remarquer sa foi, je dirais, sa foi catholique, sa foi chrétienne. Donc, c'était des principes à lui chers, mais basés sur la formation religieuse qu'il avait reçue. Oui, et quand on revient aux trois principes, et là, est-ce que je dois dire que ce sont deux révolutions différentes, la révolution française et la révolution haïtienne, nous avons tendance à dire que nous sommes influencés par la France. Est-ce que je pourrais avoir l'audace d'avancer qu'on aurait pu, nous autres, influencer également la France ? Exactement, exactement, et pas seulement la France, c'est même la pensée politique moderne. Et je dirais, c'est la contribution de la révolution haïtienne à la pensée universelle. C'est-à-dire le fait que des Noirs qui n'étaient considérés pour rien du tout, qui n'avaient, je dirais, aucune considération aux yeux des autres. Aucune substance. Voilà, et par la suite, ils ont pu se mettre ensemble sous cette appellation et ce lien de fraternité, et ils ont créé un peuple qui va, et par la suite, créer une nation. Donc, nous avons donné ce sens-là, je dirais, cet apport à la pensée universelle, c'est dès que nous avons étendu ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité à tous les autres, à tout le monde. Même aux Noirs, auxquels ils étaient refusés, ces principes-là. Donc, je dirais que c'est ce qui a été la contribution d'Haïti à la révolution. Donc, nous étions les avant-gardistes. Les avant-gardistes. On a libéré des hommes, pas seulement les Noirs. Exactement. Et c'est ça, dans la fraternité. La fraternité qui nous dit que nous sommes égaux, mais différents. Donc, c'est la différence dans l'égalité. Et ceci même en politique. Ce que la France va également adopter. Tout à fait. Justement, parlez-moi de la déclaration des droits de l'homme. J'aimerais bien savoir ce que c'est. En 1789, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Oui, mais... Quel est le rapport avec le Code Noir ? Alors, le Code Noir est, je dirais, précédent à la déclaration, à cette déclaration qui viendra longtemps après le Code Noir. À l'époque, le Code Noir, c'était l'instrument qui a été, je dirais, créé, inventé pour maintenir les Noirs en esclavage, pour régulariser le travail avec une rigueur sans pareil. Donc, c'était... Ça matérialisait le vœu du colon, c'est-à-dire de se servir d'une race d'hommes qu'il ne considérait pas comme telle, auquel ces principes que plus tard, ces mêmes colons, ils vont ériger, à qui ils n'attribuent pas ces principes. C'est-à-dire que ces Noirs n'étaient pas reconnus. Le Code Noir était précédent à la déclaration des droits de l'homme, mais même quand on a eu cette déclaration des droits de l'homme, ce n'était pas une déclaration à la portée de tous les hommes. Et à travers la révolution, je dirais, de Saint-Domingue, Saint-Domingue a démontré au monde entier que ces principes étaient également valables dans la colonie, et que ces Noirs étaient des hommes à tous les effets. Et c'est ce que nous avons dit d'ailleurs dans cet ouvrage, que Toussaint-Domingue, à travers le travail qu'il a réalisé dans la colonie, a étendu à l'humanité noire les principes de liberté et tous les principes contenus dans la déclaration universelle des droits. Je vous sais, homme d'église, mais l'église a cautionné le Code Noir, n'est-ce pas ? Vous savez, on a toujours eu cette tendance d'attribuer pas mal de torts à l'église tout au long de l'histoire. Des torts que, vraiment, dans une certaine mesure, que l'église a cautionné, et des torts que l'église n'a pas cautionné. Et c'est là le sens de la déclaration, je dirais, de cette, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Jean-Paul II, en 2000, avait fait poser cet acte, cet acte historique, je dirais, où il a demandé pardon au nom de l'église universelle, pour tous les torts que l'église a commis pendant, et tout au long de son histoire. Cependant, un bon nombre d'auteurs n'ont pas noté ça, des intellectuels, des historiens, n'ont pas noté l'acte qu'avait posé un pape. Le pape, à l'époque, c'était au 16e siècle, au début du 16e siècle, quand l'église avait pris position pour les noirs des colonies et des communautés indigènes. Quand, je crois, si je ne m'abuse, le pape Ier ou III, qui avait dans une bulle, qui est un instrument, je dirais, un document de l'église, où il a été précisé que les noirs des colonies et les populations indigènes ont une âme, qu'il fallait et respecter, et ils avaient également leur dignité. C'est pour cela qu'on va voir que certains religieux qui travaillaient dans ces colonies, ils avaient un comportement différent des colons. La bébégoire, par exemple. Cependant, le contexte de l'époque, ça il faudrait en tenir compte, cette déclaration ne faisait pas l'affaire des colons, parce que pour les colons, il était question de faire fortune, il était question d'exploiter, et d'exploiter jusqu'au sang, ces gens, ces classes d'hommes qu'ils ne considéraient pas comme des hommes. Justement, j'aimerais bien que vous nous dites un peu « Qui était ce personnage que l'on appelle Santonax ? » Et les rapports de Santonax et de la proclamation de la liberté pour les esclaves, le 29 août 1793. Santonax a été envoyé par la France, donc c'était un commissaire, qui avait des indications bien précises, Cependant, les circonstances du mouvement avaient voulu qu'il prenne certaines décisions, dont l'acte de l'affranchissement général des esclaves. Il fallait qu'il prenne cette décision, parce que, sans quoi, il aurait pu perdre la face. Donc, il n'avait pas le choix. Et vous allez voir, dans la correspondance avec Laveau, ce n'était pas tout le temps que Toussaint, l'ouverture, et Santonax, ils avaient de très bons rapports. Et Toussaint s'en plaignait à Laveau. Dans ses lettres, il indiquait à Laveau les dérives de Santonax, et les erreurs qu'il commettait, et, en fait, les excès de Santonax. Donc, ce n'était pas toujours que Santonax jouait et bon jeu. Cependant, Toussaint, l'ouverture était toujours là pour faire connaître au gouverneur général et toutes ses dérives. Et donc, Santonax, il faisait son travail. Il était envoyé par la métropole. Donc, il était là pour faire un travail. Cependant, parfois, les circonstances du moment, les contextes historiques faisaient qu'il devait prendre des décisions qu'il avait prises, comme l'acte de l'affranchissement général des esclaves. Et là, justement, vous parlez des rapports entre Laveau et Toussaint l'ouverture. Laveau sera, dit-on, le seul ami de Toussaint l'ouverture. Il l'appelle père, il lui accorde sa confiance, il lui demande conseil. Mais cependant, il tient à faire respecter ses prérogatives. Il faut admettre qu'ils se sont voués la même fidélité et le même respect tout au long de leur relation, tout au long de leur vie. Même quand Laveau laissera la colonie pour aller en France. en témoigne cette longue correspondance. Et même pendant le temps que Laveau a laissé la colonie et est partie pour la France comme représentant du peuple, voulu par Toussaint d'ailleurs, Toussaint lui avait suggéré de se porter candidat à la députation, à la métropole, parce que Toussaint en tant que visionnaire, voilà pourquoi on dit Toussaint, c'est un bon visionnaire. Donc il savait que pour la cause des Noirs, les Noirs avaient besoin d'une présence en France, dans le centre des prises de décision. Donc les Noirs avaient besoin de cette présence. Laveau qui connaissait très bien la problématique des Noirs dans la colonie était l'homme indiqué. Et donc Toussaint lui avait suggéré d'aller et de se rendre en France, de se porter candidat et c'est ce qu'il avait fait. Il a été nommé député et il est parti en France. Et malgré son absence de la colonie, la correspondance avait continué, pas au même rythme, bien entendu. Cependant, la communication entre les deux hommes avait continué et Toussaint ne cessait de lui informer de tout ce qui se passait dans la colonie. Et là, quand il s'adresse à lui, il lui dit, mon père, mon général, mais il ajoute, mon bon ami. Alors là, il y a comme une façon de dire, je vous respecte, je vous aime, mais vous êtes mon ami. Et est-ce que ça fait de cet homme vertical, ce militaire que nous connaissons, qui est Toussaint L'Ouverture, un homme émolliant ? Vous voyez, en Toussaint, nous avons les deux, et je dirais tendance, la verticalité et l'horizontalité. Donc, il respecte le rôle de Lavaux, sa fonction en tant que gouverneur, mais en même temps, il entreprend ce rapport horizontal avec Lavaux, ce rapport d'un outil. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Pas du tout. Il ne mange pas dans ses plats de monde. Pas du tout. Il relève là-bas. Jamais. Et même dans une de ses lettres, il va parler avec un peu un ton... Un ton même. Même. Et je dirais un ton vraiment dur, parce que Lavaux avait pris des décisions sans le consulter. Donc, Lavaux avait fait des attributions sur demande d'autres généraux, et Toussaint avait dit, non, attention, je suis le commandant-chef, avant de prendre cette décision, il faut me contacter. Il faut me consulter. Donc, c'est à moi de présenter la demande, pas aux généraux qui sont sous mes ordres. Donc, il a tout de suite mis les points sur les i pour que Lavaux sache que le rapport de commandement, bon, on est amis, c'est vrai, mais il y a le rapport de commandement, il y a le rapport vertical d'autorité qui ne doit rien changer au fait que nous sommes amis. Donc, c'est ça, c'est pourquoi je dis, il y a et la verticalité et l'horizontalité dans le rapport de Toussaint avec Lavaux. Et si je reviens à votre livre, Combien précieux, je crois que c'est le livre le plus important que l'on ait publié cette saison, vous avez les lettres à la France, 1794-1798, vous avez une autre partie, Correspondance de Toussaint à Lavaux, et vous avez en dernier lieu la partie qui couvre l'incarcération de Toussaint. Pourquoi est-ce que vous divisez votre livre en trois parties? Je suppose que ça aide également le lecteur à mieux se situer dans le temps et dans les événements. Je dirais la première partie, la partie où l'essai introductif qui explique également le contenu des lettres. Pourquoi? C'est parce qu'au prime abord, on avait l'intention de publier ces lettres. Pourquoi? C'était d'abord une contribution qu'on a voulu bien donner au monde intellectuel, aux chercheurs, aux historiens, à tous ceux qui s'intéressent à Toussaint L'Ouverture. Donc, de mettre à leur disposition les copies exactes des originaux qui se trouvent et qui sont bien gardées d'ailleurs dans la Bibliothèque nationale de France et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, il y a eu d'abord une première publication faite par l'écrivain historien Gérard Métor-Laurent à qui nous devons vraiment beaucoup parce qu'il a été le premier à avoir cette intention de mettre à profit les lettres, cette longue correspondance. Cependant, nous autres, nous avons repris ces correspondances en rectifiant, en soulignant toutes, je dirais, les erreurs contenues dans les précédentes éditions de ces correspondances et dans, je dirais, la citation de certains historiens qui ne donnent pas les indications bibliographiques correctes par rapport aux originaux. Donc, ça, c'est un premier travail qui a été fait. Cependant, quand on lit le texte, les lettres de Toussaint, on pourrait voir que c'est vraiment des récits de guerre, des comptes rendus militaires. Le lecteur risque de se perdre. Nous avons voulu cet effet introductif non seulement pour donner le sens, la portée de ces lettres et leur importance pour la historiographie et, je dirais, même pour la science politique, mais également dégager le concept de fraternité dont nous avons parlé au début de cette interview, qui est l'essence même du travail de Toussaint Louverture, que nous autres, nous avons pu dégager à travers cette lecture de cette période moderne où la France est venue avec les concepts triptyques liberté, égalité, fraternité et la fraternité qui a été laissée de côté parce qu'avec la liberté, on a tellement terrorisé la liberté, nous sommes arrivés même au capitalisme avec la liberté. Avec l'égalité, nous sommes parvenus avec le socialisme. Cependant, la fraternité a été laissée de côté, prise pour une simple catégorie religieuse, une catégorie philosophique. Cependant, nous avons à travers l'essai introductif démontré la place de la fraternité de la politique et la fraternité qui peut être considérée à tous les effets comme une catégorie politique. Alors là, moi, en tant que néophyte, je fais une constatation que je partage avec les téléspectateurs, c'est que ce livre se lit comme un roman. Je ne suis pas dans le fond, je suis dans la forme. Les textes sont beaux. Et quand vous dites, vous le soulignez, que tout seul ouverture avait une écriture maladroite. Toute sa vie, il a eu du mal à écrire. Mais quand on voit l'élégance du verbe, on se demande, même quand on veut placer les textes dans le contexte d'époque, on se dit, mais mon Dieu, quelle élégance ! Et quand il y a une description de l'homme qui est faite, qu'on dit qu'il n'avait plus de dents à la mâchoire supérieure, qu'il avait la mâchoire inférieure proéminente, qu'il avait les joues assez prononcées comme ça, et qu'il aurait dû être très laid, en colère, je me dis, mais quand on voit l'élégance du dire, comment ne pas se laisser séduire ? Toussaint Louverture était certainement un très bel homme. Tout à fait. Ce portrait a été dressé par le général Caffarelli, qui a été désigné par Bonaparte pour se rincer sans quérir des faits et gestes de Toussaint. Lui, donc, il a été voir Toussaint Louverture dans son cachot. Donc, il a dressé ce portrait de l'homme. Cependant, au-delà du portrait, nous allons au-delà du portrait, de ce qu'on peut dire de Toussaint. Ou alors, vous allez vers le portrait intrinsèque. Intrinsèque, intérieur de l'homme. Et si vous regardez sur la page de couverture, il y a plusieurs portraits de Toussaint différents. Oui. Donc, ce qui signifie ça, il faudrait dire, mais lequel est le vrai, est l'authentique ? Mais ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif, c'est l'homme intrinsèque. Oui, le propos va au-delà. Voilà. Va au-delà de l'aspect physique de l'homme. Cependant, vous devancez un peu mes questions, mais je vais quand même vous demander, Toussaint est au fort de joue. Certes, Toussaint sera placé dans une situation qui vous pousse à faire de lui une figure sacrificielle. Mais là, je veux retenir cette phrase qui revient souvent dans le langage habituel haïtien, du premier des Blancs au premier des Noirs, du premier des Noirs au premier des Blancs. Dans le contexte d'époque, il est tout à fait normal que Napoléon Bonaparte soit le premier des Blancs. Mais qu'est-ce qui pousse Toussaint à s'adresser à lui en ces termes, du premier des Noirs au premier des Blancs ? Est-ce que c'est une figure de style par élégance parce que c'était de mise à l'époque ou parce qu'il se prenait pour l'homme important qu'il fût ? Oui, ça c'est exactement le contenu, je dirais, concret de la fraternité. Parce que quand Toussaint s'adresse à Bonaparte, pour lui dire à Napoléon, le premier des Noirs au premier des Blancs, Napoléon qui n'a pas accepté, parce qu'avoir deux premiers, c'était impossible pour lui. Qu'il y ait deux premiers. Il est le premier, c'est tout. Mais pour Toussaint, il pouvait y avoir deux premiers. Donc, c'est-à-dire, nous sommes égaux, mais différents. Quelle grande lueur d'âme ! Voilà ! Donc, c'est une figure sacrificielle également parce que Toussaint a accepté sa situation. Il a accepté, sachant qu'il avait déjà préparé le terrain, qu'il n'était pas indispensable. Il n'était plus indispensable. Et Bobouin Ardouin, un historien qui a toujours eu des mots assez critiques, très acerbes envers Toussaint, il avait reconnu cette... En tant qu'il était élogieux d'ailleurs, il avait reconnu que Toussaint, à un certain moment, qu'il s'était retiré volontairement. Il savait qu'il n'était plus indispensable. Et même Aimé Césaire va dire la même chose. Donc, c'était un homme politique, mais avisé, sachant que, à un certain moment de la lutte, il faut se retirer. Et il faut laisser le soin aux autres de faire également leur part, de jouer... Quand le mot est venu, de se retirer, il faut se retirer. C'est un comportement très évoluant politique. Il a eu très peur. Son attitude transpire la peur. Tout à fait. Tout à fait. Parce que même quand Toussaint était dans le fort du jour, au fort du jour, dans son cachot, il avait toujours eu cette peur bleue de Toussaint. Privé d'écriture. D'écriture. Privé de son uniforme. De son uniforme. Isolé. Également isolé. Humilié. Humilié en plus. Oui, mais cette humiliation-là, est-ce que Toussaint ne l'aurait pas utilisée à bon escient? Car à aucun moment, Toussaint n'a rampé devant Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon jouait sur... Il n'a pas supplié. Non, pas du tout. Parce qu'il voulait jouer sur l'unique carte qui lui restait. Déshumaniser l'homme. Enlever lui toute dignité. Parce qu'en lui enlevant la dignité, eh bien, il ne lui restera plus rien. Et Toussaint l'a refusé. Toussaint ne l'a jamais accepté. Et il a même, dans sa mémoire, il a même proposition contre le traitement infligé à sa femme Suzanne, où il a dit, carrément... Qu'elle a été maltraitée en tant que femme. En tant que femme. Et en tant qu'épouse. Et en tant qu'épouse du commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue. Ce qui signifie, lui, il a toujours tenu bon. Il a toujours tenu dans ses dires, dans ses propos et dans son comportement, son comportement de chef. Donc, il ne pouvait jamais accepter cette humiliation. Et de fait, il n'a pas accepté. Il a tenu sa dignité. Et donc, il est resté chef tout en subissant toutes sortes d'humiliations. Et j'aimerais aussi vous demander comment vous dites ça ? Comment vous expliquez que Toussaint écrit votre fils, votre fidèle ami, mon général, mon père, mon bon ami ? Est-ce qu'il était poète ? C'est du lyrisme pur. Et Toussaint lisait beaucoup. Il a été reporté. Plusieurs historiens l'ont reporté. Il lisait. Donc, il avait une certaine culture. Mais pas seulement qu'il avait une certaine culture, pour écrire tout ça, mais il savait ce qu'il faisait. Parce que, pour lui, l'amitié de Lavaux était précieuse. Et il jouait également sur cette amitié qu'il avait et la réciprocité qu'il recevait de Lavaux. C'était spontané également. Quand on lit les documents, parce qu'il faudrait qu'on soit clair avec les auditeurs et les téléspectateurs, ce n'était pas que Toussaint écrivait lui-même. Toussaint dictait les lettres. Parce que, personnellement, dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu des originaux, c'est-à-dire les lettres écrites vraiment à la même date de l'époque. C'est-à-dire, il y avait des écritures différentes. Ce qui supposait... Qu'il avait l'escrible. Qu'il avait, voilà. Et des secrétaires différents signaient les lettres. Donc, ils dictaient. Ils parlaient et quelqu'un écrivait. Qui reportait bien tout ce mot, c'est-à-dire... Mais est-ce que la pensée dans le suivi était la même ? Est-ce qu'on pouvait dire que ça venait d'un même personnage ? Oui, tout à fait. Parce qu'on pouvait aisément suivre la continuité dans les lettres. C'est-à-dire, sinon, on aurait pu voir qu'il y a discontinuité et également ambiguïté. mais le fait qu'il y ait toujours une continuité... Ou interférence... Voilà. C'est-à-dire, c'était la même personne. Oui. Et là, vous avez parlé tantôt, et j'ai dû faire référence aussi, à l'abbé Grégoire. Mais je veux profiter de cette situation-là pour vous demander de nous éclairer un petit peu sur l'abbé Grégoire. Qui était l'abbé Grégoire ? Nous, un personnage, je dirais, c'était un religieux qui travaillait dans la colonie. Vous savez que les colons avaient fait venir ces religieux. Il y avait des Dominicains qui étaient présents, tout au début même de la colonie, qui étaient présents. Et leur rôle également, c'était de continuer le travail, je dirais, commencer par Colomb, et Christophe Colomb apportait le christianisme, au noir, c'est-à-dire les initiés à la religion chrétienne, qu'ils faisaient leur donner également une éducation, et une éducation qui a été donnée suivant l'éducation des colons à certains noirs, à certains esclaves, par tous. C'est-à-dire ceux-là qui manifestaient un désir qui avait, chez qui, ils décelaient certains talents. Voilà pourquoi, même dans l'histoire, on a séparé les esclaves, les esclaves à talent, les esclaves qui pouvaient être cochés, les esclaves de maison, les cochers, les vétérinaires, et les esclaves de champ, des champs qui travaillaient dans les champs. Donc, les religieux, ils avaient pour devoir de donner l'éducation et également la chrétienté, la religion, l'éducation religieuse aux noirs qui leur servaient également. Voilà, aux noirs de ce domaine. Donc, c'était le rôle de l'abé Grégoire et c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est ce qu'ils faisaient également. Il s'est pris de sympathie pour ces gens-là. Nous, bien entendu. Bon, c'est évident en travaillant et étant immergé dans un contexte avec des hommes. Voilà pourquoi ça également a corroboré la thèse du pape de l'époque qui disait que les noirs et les populations indigènes des Amériques, ils avaient une âme. Donc, ces religieux-là qui travaillaient ont vu effectivement qu'ils avaient une âme. Que les colons ne pouvaient pas accepter parce qu'ils acceptaient que c'était des hommes qu'ils avaient une âme. C'était leur donner contre leurs intérêts. Ils n'avaient pas voulu cela. Et effectivement, ils avaient fait autrement. Même quand il y avait la présence de ces religieux qui forçaient la note mais ils ne pouvaient pas aller au-delà. Donc, il y avait les intérêts supérieurs des colons que les colons eux-mêmes devaient contrôler et renforcer. Donc, c'était ça. Et maintenant, parlez-nous un peu de la réédition de Toussaint. Je reviens à Toussaint. Oui, oui. Toussaint, avant même de se livrer, il avait su qu'il avait déjà fait le travail. Oui, vous avez dit qu'il était un visionnaire. Un visionnaire. Le terrain était déjà préparé. Voilà pourquoi quand il avait prononcé ces paroles prophétiques reconnues comme telles par Bobouin Ardouin, je le disais tantôt, un historien, un peut-être des plus critiques envers Toussaint qui avait reconnu ces paroles prophétiques quand il a déclaré en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Les racines, c'était les autres généraux qui étaient là, Dessaline, Christophe, Capoilamor et autres. Donc il savait que le terrain était déjà préparé. Désormais, qu'il pouvait s'en aller, mais il était sûr que le travail allait arriver à bon port. Donc c'était ça. Voilà pourquoi je reviens sur le thème de figures sacrificielles. Dans notre histoire, c'est sûr, nous avons eu d'autres figures sacrificielles. Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie l'histoire d'Haïti, qu'on identifie ces figures et qu'on se penche également sur l'héritage de Toussaint-Louverture. Maintenant, dans le contexte que nous vivons, ce ne serait pas mauvais. Qu'appelez-vous héritage de Toussaint-Louverture ? Héritage de Toussaint-Louverture. Par exemple, Aimé Césaire le disait, Toussaint-Louverture a été en avance dans son temps. Il a été très loin. Il était le premier à introduire ce que nous appelons maintenant le contexte d'État associé, qui n'existait pas avant. Toussaint-Louverture, ça, je dirais, c'est ce qu'il a donné en termes de contribution à la science politique. Donc, il a anticipé le thème d'État-nation. Après, il y a, comme je disais tantôt, de par son travail, de par ses idéaux, la fraternité, qu'il a démontré qu'il peut être une catégorie politique qui, en effet, de nos jours, les gens qui étudient la fraternité comme élément du triptyque de la révolution de 1789, il commence à se pencher sur l'histoire d'Haïti, sur la révolution haïtienne et la contribution pour voir et comprendre la contribution de la révolution haïtienne à la révolution française et à l'humanité. Ce que nous devons à toussaint l'ouverture. Donc, ce fut un grand homme. Un grand homme. Un grand homme et c'est bien qu'il fut haïtien. il est vrai qu'Haïti n'existait pas à l'époque. Il n'existait pas encore. J'ai été au fort de jour en visite et puis il y avait les touristes qui étaient là, les guides qui expliquaient et tout, mais Toussaint qui est reconnu comme français alors qu'à l'époque, Toussaint n'était pas reconnu comme tant, il n'était pas accepté comme français. Il est vrai que Bonaparte quand il a voulu enlever toute dignité à Toussaint même son grade, son uniforme, qu'il ne voulait pas reconnaître l'homme en tant que tel pour ce qu'il était effectivement, mais qu'il n'avait pas le choix. Donc, quand les Anglais ont réalisé le blocus et Bonaparte qui voulait assouplir la situation, voulait conjuguer ses efforts avec les Anglais pour pouvoir rentrer dans ses domaines et casser la résistance des Noirs. Mais il avait dit au général anglais qu'il ne pouvait pas en tant que Français reconnaître Toussaint l'ouverture et les Noirs comme français, c'était c'était s'il s'il donnait et court à ceux que les Anglais voulaient, ils seraient obligés de reconnaître Toussaint l'ouverture, ce qu'ils ne voulaient pas, étant Noirs d'ailleurs. Donc, à l'époque, c'est des choses qu'on doit dire, qu'on doit reconnaître, mais c'est l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire. Mais à un certain moment, on a pensé que Toussaint n'était pas très clair, sa position était une position mitigée. Qu'est-ce que vous pensez de ça concernant ses rapports avec la France, quand la France a eu des problèmes avec l'Angleterre ? Comment vous voyez Toussaint ? Non, ce n'est pas qu'il a eu des positions mitigées. Toussaint, d'abord, il était du côté de la France. Quand il a compris que la France ne pouvait pas et ne voulait pas donner la liberté au Noir, il est parti du côté de l'Espagne, donc il a changé de camp. Mais encore, il a compris que le roi ne pouvait pas donner la liberté, l'Espagne n'était pas dans son agenda et il a entendu de l'autre côté de l'île, Santonax, forcé par la situation du moment, a pris l'acte d'affranchissement des esclaves, il est retourné, le reviviment de Toussaint. Donc, à ce moment-là, il s'est mis du côté de la France, du côté de la République et il a voulu faire avec la France. C'est la France qui n'avait pas compris le jeu de Toussaint et que plus tard, Bonaparte, un peu après... La France avait déjà décidé de démonter Toussaint. Tout à fait, mais Napoléon, un peu après, il va comprendre que c'était une erreur parce que ce que Toussaint voulait, il voulait cet État associé et que la France n'aurait pas perdu. Il n'aurait pas, elle n'aurait pas trop perdu. Mais il va le reconnaître un peu tard, je dirais même trop tard parce que la révolution était déjà en branle et nous sommes déjà en 1804. Donc Toussaint a toujours été un homme correct, droit ? Oui, envers lui-même et envers la cause pour laquelle il militait. Et aussi en amitié. Et en amitié, tout à fait. Tout à fait. Oui, vous alliez ajouter quelque chose. Non, juste pour, je sais que le temps déjà est compté, je voulais profiter de cette heure et d'antenne pour remercier IDOSOC. D'abord, l'Institut AICI. vous allez vous demander de nous faire un profil de IDOSOC parce que certains étudiants aimeraient bien avoir accès à IDOSOC. Comment est-ce qu'on peut arriver là ? Quel est le formulaire ? Quels sont les critères de sélection ? Dites-nous. Qu'est-ce que c'est que IDOSOC ? Institut Haïtien de la Doctrine Sociale Chrétienne. C'est un institut qui a été créé au sein de l'Église catholique pour la promotion de la doctrine sociale et de l'Église et donc ouvert à tout le monde. Donc, on attend d'ailleurs tout ceux-là qui aimeraient connaître beaucoup plus la doctrine sociale approfondie, la doctrine sociale chrétienne qui est un instrument de l'Église pour une société nouvelle. C'est parce que nous autres dans IDOSOC nous nous basons sur les principes et de de promotion de l'homme de la dignité de l'homme la destination universelle des biens le bien commun. Donc, c'est tout cela ce sont des thèmes que nous affrontons dans les cours le curriculum que nous avons dans IDOSOC. Nous invitons tout ceux-là qui aimeraient approfondir ces notions qui aimeraient bien prendre cette formation. C'est une formation assez intéressante. Nous offrons également des cours de langue anglais français, espagnol italien également. Donc, tout ceux-là qui sont intéressés à cette formation, ils peuvent passer à l'adresse que nous avons déjà indiquée. Vous êtes sur la route du canapé vert en passant par Bourdon en face du rectorat de l'université et vous avez un numéro de téléphone qui est le 34 54 49 48. 34 54 49 48. Et votre livre écrit avec M. Baggio, Antonio Baggio, Lettre à la France, Idée pour la libération du peuple noir d'Haïti, 1794-1798. Vie des hommes, nouvelle cité, est en librairie. Et disponible également à IDOSOC et dans les librairies de la place. C'est un livre magnifique. Je vous remercie. C'est un livre très enrichissant. C'est un livre qui vous garde éveillé toute la nuit. Et on est baba. Et je dois avouer que je me suis retrouvée tout à fait séduite par Toussaint Louverture. C'était un héros. Mais là, j'ai découvert l'homme. Et Toussaint s'occupe à défendre son cordon en même temps qu'il s'applique au métier de l'ordre et de la discipline. Et surtout, il faut noter que Toussaint Louverture avait une conception bien arrêtée de la liberté. Une liberté qui n'est pas une licence. Donc, il fallait que les Noirs travaillent il y avait eu le travail forcé. Oui, il avait été du même. Le prix de la liberté. Voilà, parce qu'il avait dit si vous ne travaillez pas, comment est-ce que nous allons nous pouvoir acheter les armes pour défendre notre liberté, pour défendre nos acquis. Donc, le travail était nécessaire pour Toussaint Louverture. Donc, les Noirs qui pensaient qu'ils étaient libres et affranchis de tout, Toussaint Louverture avaient dit non. Le travail est important. Donc, c'est par le travail qu'on peut continuer et qu'on peut défendre notre liberté et également maintenir notre dignité. La garantir. Exact. Et garantir notre dignité. Notre dignité. Alors, amis téléspectateurs, bon travail. En vos noms et en mon nom propre, je remercie ce jeune homme, docteur en sciences politiques, M. Ricardo Augustin, merci mille fois. Merci, Marie-Alice. Merci pour ce voyage merveilleux dans l'île de Toussaint Louverture. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada